Musique de générique ...à la construction d'une bibliothèque. Vous voyez que c'est assez grand. J'ai commencé les fondations, mais un petit peu, parce que c'est long. Il a fallu que je mesure et tout. Franchement, ça m'a bien pris une demi-heure. Il n'y a rien de compliqué, j'ai juste fait les allées. Ici, pour faire la haie, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer. J'ai mis en dessous du bois et le bois pour ne pas que les feuilles disparaissent. Ensuite, les petits escaliers. Ici, l'entrée. Là, ça va être le bâtiment. Vous allez voir un peu mieux. J'ai fait aussi le sol, parce que vous voyez quand même que c'est assez grand. Ici, la sortie arrière. Le jardin. Donc voilà. Vraiment rien de compliqué. Les angles sont cassés. Voilà, voilà. Donc, vraiment rien de compliqué pour ça. Et donc, je vais pouvoir attaquer la construction. Alors, la construction d'une bibliothèque à l'endroit où j'avais dit qu'il fallait que je mette quelque chose, parce que ça me sentait un peu vide. Alors, ça va être tout simple. Alors, qui dit bibliothèque dit, enfin pour moi en tout cas, un aspect un petit peu vieux. Alors, du coup, on va prendre un pattern vraiment de la bûche noire dans les angles. Une base, alors je ne vais pas mettre en cobble, ça va être une base en brickstone. Je crois bien, ouais c'est ça, une base en brickstone. Voilà, je mets mes bûches noires dans les angles. Voilà, ici, il va y avoir une petite sortie. Donc, voilà. Là-bas, c'est pas fait. J'en mets à l'intérieur, ça y est, il fait moche. Là. Là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un bâtiment en U, en U, ou en C, ou je ne sais pas, comment on peut dire ça, mais voilà. En gros, voilà, l'entrée, elle sera là. Et voilà, je trouve que c'est sympa, et ça donne un peu l'aspect manoir, château. C'est un peu l'aspect vieux qui rentrait bien pour une bibliothèque. Alors voilà. Les bases, comme je l'ai dit, en brickstone. Parce que les bases en cobble, bon, ça fait vieux, mais ça fait aussi moche. Donc, je ne voulais pas mettre de la cobble, je voulais quand même qu'on utilise, voilà, qu'on utilise des matériaux, entre guillemets, nobles. Parce que la bûche noire, c'est quand même pas rare, mais voilà, ça rend classe. Et la brickstone, pareil, ça donne un aspect travaillé. Voilà pour là. Voilà, donc là, on a notre base en cobble, en brickstone, pardon. Aussi, la bibliothèque aura un étage. Je crois. Ouais, un étage, oui. Donc, voilà, c'était pour vous prévenir. Ensuite, bah, tout simplement, comme d'habitude, pas comme d'habitude, pas comme d'habitude, non, mais, le, euh, le pattern, euh, de vieux avec, euh, le, euh, le bois. Alors, ici, on va faire 3, tac, tac, voilà, comme ça. On va le faire de l'autre côté pour voir ce qu'il me reste comme place. Parce que je vous avoue que c'est, les plans, ils sont faciles à faire, euh, d'en haut, quand on regarde de dessus, mais alors, pour les fenêtres et tout ça, il faudrait que je refasse un autre plan, et c'est soulant, donc du coup, je laisse comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Ou alors, on fait un truc avec une fenêtre un peu plus grande. C'est bien, ça aussi. C'est bien comme ça, ouais. On va laisser comme ça. Ici, la fenêtre en forme de T. Alors là, il faut m'expliquer comment c'est possible. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alors là, gros problème. 1, 2. Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Il faut que je refasse tout. Enfin, du moins ça. Donc on va le refaire. Bon, je pense que du coup, là, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc du coup, je pense que ça fera un épisode en deux parties. Je pense, ouais. Ça serait plutôt... Ça serait plutôt... Ça serait pas mal. Donc, par contre, en général, je compte pas le... le temps. Donc, je suis dégoûté. J'avais bien préparé et tout. Et voilà. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Là, donc, ça fait comme ça. On s'occupe de l'extérieur vraiment plus tard. Là. Alors normalement, ici, il n'y a rien. Et ici, c'est la bûche. D'accord. La bûche noire. Ici. Oh. Ou alors là, j'ai pas compris. Comme ça. Comme ça. Là. Voilà. Bon, en fait, ça ne m'a pas pris trop de temps. On verra quand même pour l'épisode en deux parties, mais... On verra bien, mais je pense que quand même... Comme il va être assez long. On va faire de l'autre côté, on va faire de l'autre côté, ce sera plus simple. On va faire de l'autre côté. On va faire de l'autre côté, ce sera plus simple. les façade. Je vais en profiter quand même pour mettre... Pour mettre ici ce qui va bien. Voilà. Oh, mais non ! Pourquoi ça bug comme ça ? Oh ! Merci. Voilà. Bon, les lumières, on les fera plus tard. C'est bon. Il n'y a pas que ça à faire. Alors, des vitres. Ça, j'en aurais besoin aussi pour les mettre là. Là, il y a une entrée un petit peu aérée. Ensuite, là, comme ça. J'enlève mon plan là, qui est souvent sous ma souris. Il me gêne. Ici, voilà, on fait toutes les vitres. Alors là, c'est vraiment basique. Je veux dire, il y a juste à remplir. Normalement, ça donne quelque chose de pas trop désagréable. Même si ça fait aspect un peu vieux. Ça rend bien quand même pour une bibliothèque. même si on est dans l'esprit d'une ville moderne. La bibliothèque, il faut quand même qu'elle soit... Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve ça presque normal que la bibliothèque ne fasse pas super moderne. Je veux dire, moi, dans la ville où je suis, la bibliothèque, elle fait un peu... Elle fait super vieille. Elle n'est pas si grande que ça, mais elle fait quand même vieille. Ensuite, ici, on fait comme ça. Alors, je me demande si de l'autre côté, je ne fais pas la même chose. Comme ça. là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Voilà. Parce que pour tout vous dire, cette bibliothèque, je l'ai déjà faite sur une map, je ne sais plus quoi. Et ça m'avait super bien plu, donc c'est pour ça que je vous la refais. Mais bon, avec les nouveaux blocs, les machins comme ça, il faut un petit peu innover. Voilà. Ensuite, vas-y, merci. Ensuite, on va mettre de la bûche partout ici pour l'étage supérieur. D'accord. Voilà. Allez. Je ne parle pas beaucoup parce que c'est un peu... Il faut être concentré pour faire ça quand même. Mais bon, je vous avoue que il faudrait que je parle un petit peu parce que c'est un petit peu chiant pour vous quand même de regarder ça. Voilà. C'est fait. Bon. Alors seulement, on ne va pas laisser ça comme ça. Pour bien délimiter l'étage, on va fermer avec des escaliers en brixton qui rappelleront la base et ça permet de délimiter pardon. Je ne sais pas ce que j'ai dit mais j'ai dit un truc bizarre. De délimiter les étages. Oh, mais ce n'est pas vrai. Quand je vous dis que ce mode créatif, il est bien, mais alors pour ce qui est du fly, j'ai du mal. Regardez, j'appuie une fois et il se barre à 3 km. Ça n'arrête pas tout de suite. Voilà. Ouais, je disais que ça fait une bonne limitation. Voilà. Ça ne choque pas du tout. Alors ensuite, par contre, il faut que je mette là. Là. Ici aussi. Hop là. vers la page contrôlée. Voilà. Et il me faut ça aussi. Là, on va un peu finir avec. Là. Quand même que ce soit pas moche. Ici. Là, dans les angles. Là. 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 c'est fait. Voilà. Donc là, tout est fait. Vu de l'arrière, ça donne ça. Ici, je vais l'aménager aussi le jardin. Vous verrez. Je vais faire des trucs assez sympas. et de l'avant. Et de l'avant, donc la forme la forme en U, en C, ou ce que vous voulez. Avec la petite, justement, le petit retranchement. Ça donne vraiment bien. Ça veut dire, on arrive, on arrive, ça donne déjà quelque chose de pas mal. et cet aspect vieux rend aussi vraiment bien. Il n'y a vraiment pas... Voilà. Ce n'est pas non plus... Ça fait contraste. Même si à côté, on a déjà un truc un truc vieux aussi. Voilà. Ensuite, pour l'étage supérieur, c'est exactement la même chose. Là, on ne va pas se fouler. C'est exactement la même chose. Il y a le toit qui va être assez chiant aussi. Pourquoi j'ai fait ça ? Là. Ici. 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 Et c'est bon. Voilà. Base en brickstone. Oh, purée. Ouh, bien joué ça. J'avoue que mon micro, il doit être à côté d'une... Vous devez entendre le clic de ma souris. Alors, non-stop. C'est peut-être assez chiant. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous énerve ou pas parce que c'est vrai que je me rends compte quand je regarde mes vidéos avant de les poster ou quoi que ce soit. Notamment, je ne sais plus dans quelle vidéo. On l'entend énormément. ça fait clic, 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 non-stop. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux faire pour que mon micro ne le capte pas, je veux dire. Donc, normalement, ça, c'est fait. Voilà. Ici, le sol, simplement. la fenêtre, ici, on fait une grande fenêtre. Ici, une petite fenêtre comme en bas. attendez deux minutes que je boive mon café un petit peu qu'il va refroidir. Ça me permet de me réhydrater un petit peu à force de parler. Là, exactement la même chose qu'en bas. voilà. Tout simplement. Ici, on va voir à peu près ce que ça donne parce que je n'en ai absolument qu'une idée. Je ne me rappelle plus. Voilà. C'est parfait, ça. c'est magnifique. Là. Là. Ici, si ça ne bug pas, merci. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je pense que je vais finir le bâtiment en tout cas à l'extérieur et que à l'intérieur, pardon. Ah, merde, je n'ai pas fait là. J'étais en train de me dire c'est quoi ce bordel. Il n'y a rien. Voilà. Voilà. Et voilà. Je disais que je pense que je vais faire tout le bâtiment du moins tout le bâtiment et puis l'extérieur quand même qui a un travail assez conséquent parce que comme je vous l'ai dit je vais l'aménager et tout et comme je reste dans l'aspect un petit peu vieux château ou je ne sais pas quoi ou manoir il y a quand même des décorations qui ont besoin d'être travaillées et ça veut dire que ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je vais faire le bâtiment et pour les décorations extérieures ça sera dans une prochaine partie. Voilà. Alors ça c'est fait. Voilà. Tout est fait. Pour le sol par contre je vais vous faire une petite ellipse parce que bon alors là je vais poser du bois partout c'est tout. Tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite. A tout de suite. re tout le monde alors voilà alors ça y est j'ai fait le le sol je me suis tapé le toit aussi parce que je me suis dit que c'était pas tellement intéressant pour vous la seule chose qui a de bien sur le toit bon vous voyez c'est tout con c'est que j'ai fait une ouverture avec du verre tout simplement pour laisser entrer la lumière voilà avec voilà j'ai fait une petite un petit truc sympa tout simplement donc maintenant ce qu'on va faire c'est aménager alors là ça y est je sors mon plan et tout parce que pour une fois mon plan il est super bien foutu enfin j'espère alors on va commencer par faire juste ici une une accueille simplement parce que il y a une accueille à la bibliothèque toujours une bibliothécaire qui qui vous dit de vous taire qui pour pour prendre les livres et tous ces trucs voilà donc là je me suis dit il fallait en faire il fallait faire quelque chose donc désolé si au bout d'un moment vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau de ma voix mais en fait comme je suis obligé de tourner la tête pour regarder mon plan et bien ça fait que peut-être ma voix elle diminue voilà donc ça c'est fait ensuite vous avez vu que l'escalier je l'ai fait là pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur mais il y aura sans doute des bibliothèques là des livres ensuite on va s'occuper direct des des emplacements de tous les autres trucs ah je me suis trompé de bouton alors il y en a là d'accord jusqu'ici c'est ça ensuite 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 il y a un problème comment ça se fait il y a un problème par rapport à mes plans gros soucis là qu'est-ce qui se passait qu'est-ce qui s'est passé problème 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 normalement je devrais avoir 2 2 4 6 alors là alors là j'ai pas compris 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 il y en a que 6 ouais alors pourquoi je ne sais pas mais il y en a que 6 bon on va se démerder autrement les plans on s'en fout voilà donc je vais en mettre là aussi ce qui fait qu'en gros on aura cet endroit et ce qu'on a voilà donc par contre il en faut au moins 3 étages donc du coup là c'est totalement du freestyle mes plans enfoirés pardon mes plans enfoirés j'ai mal respecté le truc alors que j'avais bien fait attention avant de faire quelque chose de correct de le faire même hors caméra pour être sûr que ça se passe bien et ben voilà là alors il faut laisser cet endroit par contre libre pour qu'il y ait une allée centrale mais là ça a l'air d'être bon voilà par contre j'aime pas j'aime pas trop que ça soit jusqu'en haut parce que ça laisse pas passer la lumière et ça c'est mauvais si j'ai pas moyen d'avoir de la lumière alors qu'il fait jour c'est pas cool voilà pour ça ici on va laisser le petit étage enfin un seul étage et en gros on va reporter la même chose enfin presque ici là comme ça on va essayer de reporter la même de l'autre côté c'est pas là là voilà on laisse 2 ici c'est comme ça voilà il faut booster les les il faut en mettre plein bibliothèque c'est plein de livres il faut mettre plein de livres c'est tout c'est comme ça voilà ensuite et bien la même chose que de l'autre côté voilà hop tout simplement voilà c'est pas mal comme ça pardon je renifle voilà donc ça c'est fait voilà bon déjà quand on rentre ça donne quelque chose de pas trop mal ensuite il faut que je fasse ici je vais mettre voilà des petits vas-y d'un petit coup là voilà une sorte de petit alors je sais pas si je les mets comme ça si je les mets comme ça c'est peut-être mieux comme ça c'est mieux comme ça voilà des petits sièges histoire de dire que 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 vous puissiez lire dans un endroit plutôt tranquille donc voilà alors normalement il y avait une petite table ici mais bon comme j'ai pas la place à cause du problème que j'ai et ben voilà bon du coup ici ici qu'est-ce que je vais faire je me dis que je vais faire la même chose un petit coin tranquille voilà comme ça ouais non mais je regarde parce que je regarde parce que pour voir si ça choque d'avoir le bloc de bûche noire juste à côté d'un autre bloc de bûche noire bon je trouve pas que ça choque de trop donc on va laisser ça comme ça on verra si tu as mon humeur si je laisse comme ça ou pas non ça va c'est pas trop c'est pas trop moche voilà bon ensuite alors ça c'est bon il faut que je m'occupe des des lumières alors voyons voir comment je vais faire ça ouais je vais en mettre là sans doute c'est bien ici là pareil voilà on va en mettre sur toutes les bûches alors bien entendu ne pas foutre les livres dans les flammes c'est pas cool voilà alors par contre je vais repasser en parce que là je suis en brightness euh à fond je vais le mettre en normal pour voir ce que ça donne voilà avec la nuit pour voir si c'est bien éclairé évidemment c'est moche il faut éclairer plus je vais mettre là oh arrête de bugger je vais mettre là voilà alors là c'est pas trop mal ici ici il faut que je mette quelque chose parce que là on voit que dalle qu'est-ce que je peux où c'est que je pourrais mettre où est-ce que je pourrais mettre ça parce que non vous voyez là ça fait ça fait super sombre ici là comme ça ça rend pas bien ça éclaire bien mais ça rend pas bien parce qu'il faudrait que je en mette une ici pour que ça fasse ouais non comme ça 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 vire ah dilemme si je laisse comme ça ça ne chope pas de trop c'est un peu gênant mais bon ouais bon voilà on va laisser comme ça bon du coup on rentre on a la grande allée centrale on a les bibliothèques juste à côté le coin tranquille pour lire il y a plein de trucs plein de livres pardon des trucs je vais vous redire ce que c'est des trucs voilà bon l'extérieur on fera plus tard dans une deuxième partie voilà ensuite ce qui se passe à l'étage supérieur bon alors là il fait juste super noir alors ici ici on va tout de suite mettre les petites les petits canapés ou je sais pas quoi voilà ici c'est pas mal comme en bas là la même chose tu flottes on va enlever et on va remettre le jour aussi voilà ensuite bon ensuite il faut aménager tout ce truc alors en ce qui concerne ici on va mettre ça comme ça ici voilà attendez je suis en train de me dire la personne elle entre ici qui est là moi ce qui serait logique c'est de mettre ici comme ça non ça vous paraît pas logique à vous que la personne rentre et ce qu'elle voit alors si j'arrive à tourner c'est direct les couloirs comme ça elle peut se se déplacer vraiment correctement et elle comprend tout de suite les différents endroits voilà comme ça c'est bon ici c'est pas mal voilà de l'autre côté alors la même chose alors j'ai dit le couloir était là parce que c'est bien la même chose que l'autre côté c'est bien la même chose voilà c'est dans des moments comme ça qu'on voit que c'est pas c'est pas si facile de faire des constructions il faut quand même réfléchir un minimum c'est pas on pose les blocs tranquilles voilà paf paf c'est non non il y a quand même un petit peu de réflexion enfin après moi je trouve que c'est normal de hop on arrive voilà couloir ici couloir là bas pour moi ça me parait logique de que 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 ce soit je veux dire compréhensible dès l'arrivée de la personne je trouve ça normal ensuite ici là ça vous paraît pas trop bien comme ça moi je trouve que c'est pas mal avec pourquoi pas ici un coin pour lire comme de l'autre côté hop vas-y tu peux y arriver voilà ici aussi les coins pour lire alors ça serait pas mal c'est de faire comme ça voilà là c'est pas mal je mets quelque chose enfin quelque chose une torche là une torche là et une torche ici on va mettre la nuit pour voir si c'est plutôt éclairé correctement donc là c'est pas trop mal peut-être on mette une là une de l'autre côté c'est pas mal on voit bien ouais c'est pas mal c'est pas mal je remet le jour voilà donc là normalement c'est bon on a fini l'intérieur du bâtiment la bibliothèque elle est je trouve qu'elle est pas mal donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je vais juste prendre les portes et les mettre directement et puis et puis on se retrouve sans doute tout de suite pour pour la partie extérieure de la bibliothèque voilà tout simplement et tout ça à décorer voilà ici pareil à décorer ça fait quelques quelques trucs à faire encore des trucs toujours des trucs alors ici c'est bon est-ce que vous croirez pas vous croirez pas ça veut rien dire vous croirez pas est-ce que vous pensez que c'est pas mal de mettre des torches ici dans les coins pour que ça donne quelque chose de pas trop mal éclairé admettons là ici c'est éclairé par en dessous voilà un peu plus vite ici c'est bien éclairé aussi bon ben voilà c'est pas mal donc ouais comme je vous dis on se retrouve sans doute tout de suite ou dans la prochaine partie ça dépend quand est-ce que je posterai la vidéo enfin bon voilà dans une deuxième partie de la bibliothèque voilà bon j'espère que ça vous plaît en tout cas du moins pour l'instant le bâtiment lui-même après on va décorer tout ça voilà allez à la prochaine on va décorer on va décorer